Voici le site du tourisme industriel du Fujian Saint-Steel. L'usine, autrefois fortement polluée, est maintenant une destination touristique nationale. Quand je suis arrivé à Saint-Steel, il y a 10 ans, les conditions de travail étaient très mauvaises. Nous revenions du travail avec un visage noir comme des mineurs de charbon. Et le sol de la salle de douche était recouvert d'une couche de poussière noire. Saint-Steel s'était forcé de créer un environnement meilleur et plus vert en apportant des changements à la gestion et à la production. La production de l'usine est passée de 1,17 millions de tonnes en 2000 à 12,4 millions de tonnes en 2019. Mais les chutes de poussière mensuelles dans la région sont passées de 27 tonnes en kilomètre carré à 7,6 tonnes, soit près du niveau moyen de la ville. Dans le cadre de l'exigence de la nation de développer une industrie sidérurgique et écologique, nous avons examiné les principales techniques de protection de l'environnement, les mises à niveau des équipements et en nous appuyant sur la sagesse et les innovations des travailleurs. Premièrement, nous avons des réglementations strictes et essayons d'éliminer toutes les émissions involontaires et irrégulières. Deuxièmement, l'équipement, y compris le séparateur de poussière que vous voyez ici, est de la deuxième génération améliorée. Par exemple, voici une hôte à poussière, notre innovation, conçue sur la base de nos années d'expérience de première main. La Chine pousse ses entreprises sidérurgiques à respecter les émissions nationales à très faibles émissions dans leur production, afin de promouvoir la croissance verte. Plus de 80% de la capacité sidérurgique nationale devrait achever la transition verte d'ici la fin de 2025. Merci. Merci.